Musique Téléécole, bonjour et bienvenue. Nous sommes le samedi 29 novembre 2014 et c'est aujourd'hui que s'est ouvert le 15e sommet de la francophonie au Sénégal. C'est dans ce cadre qu'un village de la francophonie a été installé ici au Grand Théâtre National de Dakar et Téléécole s'est bien sûr installée aussi au cœur du village pour vous en donner des nouvelles. Je reçois aujourd'hui sur mon plateau deux invités porteurs d'une initiative pour promouvoir la création de télévision éducative. Alors Marine Elec et Hassan Boub sont avec moi, deux des membres fondateurs de l'UTEF. Alors forcément la première question que je vais poser, qu'est-ce que vous faites ? Alors bonjour, merci de nous recevoir sur ce plateau de téléécole. Alors l'UTEF c'est l'union des télévisions éducatives francophones. C'est une fédération de télévisions éducatives adhérentes. Donc comme je vous l'ai annoncé, j'ai deux des membres fondateurs ici présents. Vous êtes trois. Donc est-ce que vous pouvez un peu revenir sur la genèse de la création de l'UTEF ? Oui, alors la genèse, je pense que c'est une rencontre solidaire qui a été à l'origine de la création de l'UTEF. Une rencontre solidaire parce que justement Marine Elec était directrice d'une télévision éducative à Lyon, qui s'appelle Cap Canal, et qui avait rencontré donc José, qui est aussi directeur d'une télévision éducative au Congo, qui s'appelle GKV. Et ils ont travaillé dans un cadre de partenariat, d'échange de contenus pédagogiques. Et aujourd'hui, moi-même étant promoteur d'une télé éducative au Sénégal Téléécole, j'ai rencontré Marine dans une approche purement solidaire de partenariat. Et ensemble, nous avons réfléchi sur la crédibilité et la fiabilité d'une télévision éducative. Et avons pensé que les télévisions éducatives pourraient être beaucoup plus, j'allais dire, lourdes en contenu, mais aussi fiables en network ou partenariat, si et seulement si elles se donnaient la peine de se mettre ensemble dans un réseau planétaire d'échange solidaire et de contenu et de moyens pour trouver justement la voie vers le développement. Et ensemble, avons dit, écoutez, mettons-nous ensemble et ouvrons la porte aux autres initiatives ou créons ces initiatives-là pour que la télévision éducative se développe à travers le monde entier. Comme ça est né l'UTEF. Donc l'objectif principal aujourd'hui, c'est vraiment de créer un réseau à travers le monde, des télévisions éducatives. Et quelles sont les missions aujourd'hui que s'est fixée l'UTEF ? Que se sont fixées ? Alors, les missions de l'UTEF, elles sont... Elle est double. À la fois, comme le disait Hassan, la mission principale, c'est cette fédération, cette force, cette union. Nous, pour les porteurs de projets ou les télévisions éducatives existantes, alors après éducatives, on peut discuter, c'est très large, on est vraiment sur l'éducation formelle, et informelle. On peut même parler de médias éducatifs, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'aussi, la télévision, on n'est plus qu'en airsien, on est sur Internet, etc. Donc, elle est d'aider ces porteurs de projets par notre savoir-faire. Donc, c'est un incubateur qui va aider les porteurs de projets qui sont sur les médias, ou l'ITIC, ou la vidéo éducative. Donc, ça, c'est une première mission de l'UTEF. Et la deuxième mission, elle est aussi pour ces porteurs de projets qui souhaitent se lancer, de pouvoir mettre en commun des heures de programme pédagogique, qui sont validées par un comité scientifique qu'on est en train de créer. Alors, il faut dire que l'UTEF est encore un jeune projet, puisqu'on a signé quand même les statuts à Lyon, début octobre 2014. Donc, on profite aussi de ce sommet de la francophonie pour nouer des partenariats. Allez voir les porteurs de projets, comme le réseau Canopée en France, où il y a beaucoup d'associations qui ont des vidéos éducatives, et de voir comment est-ce que celles-ci peuvent être données, pour être mises en commun au niveau de l'UTEF. Donc, si vous allez sur le site Internet de l'UTEF, vous n'allez pas voir ces vidéos-là. Vous allez voir le catalogue de ces vidéos, et c'est chaque adhérent qui va pouvoir, à partir de ce catalogue, choisir sa programmation. Et donc, ça, c'est un vrai apport pour le lancement, puisqu'on sait que le stock des programmes, c'est ce qui coûte cher, et où à acheter, où à fabriquer. Et donc, c'est cette opportunité-là que l'UTEF offre aux porteurs de projets. Il y a un objectif clair qui a été dégagé lorsque vous avez pris la parole, c'est de réellement construire un réseau de télévision éducative à travers le monde. Et est-ce qu'on pourrait savoir quelles sont les missions que vous vous êtes fixées à l'UTEF ? La mission de l'UTEF, elle est double. À la fois, c'est de permettre, par notre savoir-faire, d'aider tout porteur de projets, de médias éducatifs. Alors, j'emploie le terme média, parce que c'est vrai que la télévision, aujourd'hui, on parle de Web TV, d'IP TV, il faut considérer la télévision vraiment comme un outil numérique, un média numérique éducatif. Donc, on est ouvert à ces porteurs de projets-là. Et c'est d'accompagner ces porteurs de projets comme étant un incubateur à monter son projet de télévision, d'outils, médias, Internet éducatifs. Donc, ça, c'est une des premières missions de l'UTEF. La seconde mission de l'UTEF, on va dire, c'est pour ces porteurs de projets, pour se lancer, c'est de construire un stock d'heures de programmes audiovisuels pédagogiques, validés par un comité scientifique que l'on est en train de constituer. Parce qu'il faut savoir que l'UTEF est encore toute jeune. On a créé cette association début octobre 2014. Donc, on profite justement de ce sommet de la francophonie à Dakar pour rencontrer différents acteurs et pouvoir mettre en commun ces vidéos. Alors, il faut quand même qu'elles aient une qualité prête à diffuser, PAD, comme on dit dans notre jargon en télévision, parce qu'il faut proposer de la qualité à nos adhérents. Il faut qu'ils puissent se lancer avec un stock de programmes de qualité. Aussi, il faut savoir que quand on parle d'éducation, on est aussi bien sur l'éducation formelle que l'éducation informelle. C'est très large. Donc, l'éducation formelle, c'est vrai qu'on s'inscrit dans l'objectif aussi de l'éducation pour tous. Avec ce réseau de télévision, il faut qu'on puisse répondre à cette mission-là. Et puis, la deuxième mission, c'est... On parle beaucoup de développement durable sur ce sommet. On parle de l'eau, on parle de la santé. Il faut que nos vidéos aussi, ces programmes éducatifs, puissent montrer des exemples de ce qui se pratique sur les pays de la francophonie par rapport à ces questions-là. Donc, ça, ça va être vraiment le rôle de l'UTEF. Et vous avez tout de suite parlé, vous avez mentionné en fait les adhérents. Quelles sont les procédures que l'UTEF compte mettre en place pour... Oui, en fait, les procédures qui ont été mises en place tiennent les racines de la vision et de la mission de l'UTEF. La vision, c'est arriver un jour, parce que toute vision étant un rêve, c'est arriver un jour à voir une nouvelle forme de faire de la télévision au service du public et pour le peuple planétaire. La vision, c'est aussi faire en sorte que l'éducation dans sa vocation de base et de sens puisse être relayée par un médium, les médias, donc ici parlant, de façon à ce qu'il y ait un partenariat entre le contenu et le support pour rendre service aux populations. Donc, forcément, les télévisions qui veulent être membres doivent remplir certains critères qui sont en harmonie avec la charte éthique. Ce qui veut dire que, donc, j'évoque une question fondamentale. L'UTEF fonctionne sur la base d'une charte éthique qui est en cours de constitution par des experts, par des professionnels, pour que, justement, cela ne soit pas non plus un projet comme d'antan, voué à l'époque à l'échec, si l'on se souvient de ce que l'on appelle en Afrique de l'Ouest, la télévision scolaire. Depuis les années 80, on en a connu et chaque fois, c'est plutôt l'échec. Alors, nous, on s'est dit, il faut d'abord une charte basée sur l'éthique et non pas sur la déontologie parce que la déontologie, ça peut être une norme non respectée, alors que l'éthique, c'est une prise de conscience personnelle sur une transformation de l'objectif de base en action de façon responsable. Alors, la déontologie, c'est une normalisation par des formes et par une formalisation. Donc, aujourd'hui, nous, nous avons mis en avant l'éthique d'abord pour que, justement, les télévisions membres, avant d'adhérer, qu'elles sachent que nous ne faisons pas du business, nous ne faisons pas du commercial, nous ne sommes pas non plus dans l'approche mercantile, mais nous sommes dans l'échange solidaire à travers le contenu éducatif. Donc, en résumé, les critères seront en adéquation avec la charte éthique qui sera mise en place. Pour compléter la question d'un point de vue pragmatique, on est effectivement sur, on va dire, de la solidarité et de l'entreprenariat social. C'est-à-dire que dans cette charte éthique, on va, par exemple, interdire à nos adhérents de faire de la publicité ou du parrainage par rapport aux émissions que l'UTEF leur met à disposition. Ça va être aussi d'avoir ce logo UTEF, parce que aussi, chaque adhérent va pouvoir apporter le contenu. Voilà, on est vraiment dans de la coopération, c'est de la mise en commun et fournir le catalogue. Après, pour aussi répondre de façon très pragmatique, parce que c'est la question que peuvent se poser tous les adhérents qui nous regardent aujourd'hui en direct de ce sommet, ça va être aussi une contribution financière. Alors, après, c'est vrai qu'en France, par rapport peut-être à d'autres pays, le niveau de vie n'est pas le même. Donc, il faut prendre en considération aussi où se trouve cette télévision. Mais il y a quand même une contribution de base, parce que c'est quand même des... Comme je le disais tout à l'heure, l'achat et la fabrication de vidéos, ça a un coût. Donc, le fait de pouvoir apporter ce stock audiovisuel, on sait que la contribution de l'adhérente sera assez minime par rapport à ce qu'on va apporter en coût et en accompagnement, parce qu'on veut être dans la solidarité. Comme on disait, ce n'est pas mercantile. Il faut quand même demander une participation solidaire de chacun pour que le projet fonctionne. Et puis, effectivement, il y a quand même un bureau ici au Sénégal avec des personnes qui travaillent. Il faut que, puisqu'on est encore un jeune projet, un bébé projet, de trouver les subventions. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est d'ordre entre 5 000 et 10 000 euros par an. Je parle en euros. Alors, voilà, je préfère dire ce qu'il y en a. Donc, ce n'est pas non plus des subventions astronomiques. Mais au moins, ça, au départ, permettra d'avoir le fonctionnement, de pouvoir gérer la comptabilité, avoir des salariés. C'est le fonctionnement au minimum. Et puis, à l'avenir aussi, parce que là, on bénéficie de dons audiovisuels, c'est aussi pouvoir, que l'UTF fabrique pour le compte commun de tous les adhérents, des émissions vraiment spécifiques à nos missions, en cherchant, ça peut être des parrains. Donc, voilà, je me permets de parler aussi de l'économie parce qu'il me semble que c'est important de le dire. On ne peut pas rester sur une utopie aussi et monter des projets solidaires sans avoir effectivement ces aides de départ. C'est très important. Mais tout en restant dans l'approche solidaire, ces contributions seront toujours proportionnelles au moyen de l'adhérent. Exactement. D'accord. Et c'est toujours dans la recherche, j'imagine, de fonds, mais aussi de partenariats, que vous êtes venue participer à ce 15e sommet de la francophonie. Mais oui, parce que, je le redis encore, on l'a créé à deux mois de la francophonie. On ne pouvait pas ne pas être présent aujourd'hui à Dakar puisque c'est avec ce sommet-là qu'on peut lier ces partenariats à la fois pour faire connaître le projet, pour connaître les avis de chacun autour de ce projet. Et les avis sont très enthousiastes. Donc vous avez déjà certaines pistes, c'est-à-dire ce qui vous a amené ici est en phase de se réaliser. Oui, oui, tout à fait. Des pistes pour des dons de vidéos, j'en ai beaucoup, de subventions aussi. Donc oui, oui, c'est vraiment... Ce sommet fait pour ça, oui, tout à fait. On a une union des télévisions éducatives francophones. Et on va dire que ce 15e sommet, c'est le premier grand événement auquel vous participez. Et on aimerait savoir aujourd'hui quelles sont les perspectives dans quels autres grands événements vous vous projetez. Alors, je pense que, comme l'a dit Marine, nous venons de démarrer. Donc notre objectif premier, c'était de communiquer autour de l'existence de l'UTF. Ça, c'est la première chose. Et après, évidemment, nous devons suivre un plan, une feuille de route. Cette feuille de route est en phase de constitution et qui va nous mener justement à différents champs d'action. Mais je pense qu'il faut que je revienne un peu sur le contenu même de l'UTF pour revenir à votre question. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, les télévisions vont nous dire, mais pourquoi adhérer à l'UTF ? C'est une question... Qu'est-ce qu'elles y gagnent ? Donc elles vont nous poser cette question. Donc pour nous, il faut déjà, pour l'étape suivante que vous avez tout tantôt évoquée, c'est de pouvoir donner la bonne information aux télévisions à travers le monde entier ou aux médias francophones pour déjà qu'ils puissent comprendre ce que nous faisons et trouver l'intérêt pour adhérer. Oui, si vous me permettez, je fais juste une petite aparté par rapport à Cap Canal pour reconsexualiser. Ici, on est en direct. C'est que Cap Canal, en fait, va changer de nom. C'était une télévision éducative à Lyon. Je reprends cette chaîne de télévision éducative, effectivement. Je suis directrice générale de la chaîne de télévision éducative française, mais elle va changer de nom, de marque. Et surtout, elle va s'ouvrir pour être une chaîne de télévision éducative en langue française et en langue arabe en France. Donc c'est une première aussi. Je voulais juste apporter cette petite précision pour ne pas faire de confusion par rapport à Cap Canal et à l'évolution. C'est donc sur cette précision de Marine Elec que nous allons terminer notre plateau. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mon invitation. Et comme je vous le disais tantôt, nous sommes au village de la francophonie au Grand Théâtre National de Dakar. Et nous avons eu la chance de tourner ce plateau dans un très beau cadre. Nous sommes effectivement dans le pavillon France, plus précisément dans le stand Mali, sur une décoration, sur un thème textile malien. Donc le décor a été fait par M. Moussa Diabaté du Centre de développement de l'artisanat textile de Bamako que nous remercions vivement. Les programmes continuent sur Téléécole. Merci. Merci. Merci.